Je m'appelle Julien, je suis actuellement en docteur en troisième année à l'Université de Lille et je travaille actuellement sur la synthèse de polystyrins saturés mais sans styrène. Je voulais surtout m'intéresser peut-être plus à Wikipédia parce qu'on en entend parler tous les jours, on le consulte tous les jours et ça a été peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus et de contribuer à l'aventure. On entend souvent parler de mots, de phénomènes, de termes scientifiques dont on ne connaît pas vraiment le détail donc c'est vrai que par réflexe souvent on va voir Wikipédia pour avoir les bases de ces phénomènes et si on veut en savoir plus après aller partir sur d'autres sources mais c'est vraiment un bon début pour commencer la compréhension. Moi je connaissais Wikipédia, les pages d'articles avec toutes les connaissances mais je n'avais pas vu l'envers du décor, je ne pensais pas qu'il y avait une telle communauté avec des gens qui administrent les pages, qui vérifient les modifications, des forums de discussion avec des gens qui discutent un petit peu des sujets, de comment ils vont modifier les pages, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter avec des projets, ces phénomènes, ces pages avec des ébauches, l'avancée et vraiment je ne connaissais pas et j'étais vraiment agréablement surpris de découvrir ça. Honnêtement pourquoi pas, c'est vrai que peut-être avant de venir à la formation je n'aurais pas du tout cette idée ou je n'avais pas envisagé de contribuer par la suite mais c'est je trouve une aventure qui est vraiment qui vaut le coup et pourquoi pas honnêtement, merci Wikipédia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada